Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des imaginales. Et oui... D'accord... En fait, oui, non. Mais chatoune, on ne va pas avancer si... Non, non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des imaginales qui auront lieu dans une semaine exactement à cette heure-ci. Donc ça déroulera du 18 au 21 mai. À l'épinal ! Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour les bruits que vous pouvez entendre dehors parce qu'il se trouve que... Il y a des travaux juste devant chez moi. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire un petit peu moins de bruit ? S'il vous plaît. C'est gentil. Il se trouve que l'année dernière aux imaginales j'ai pu acheter pas mal de livres et... Arrêtez de klaxonner ! On ne s'énerve pas. Oui, bah oui, bah elle est haut, hein ? Il se trouve que l'année dernière j'ai pu acheter un certain nombre de livres aux imaginales et un an plus tard je me rends compte que j'en ai lu pas mal mais pas tant de ça en fait. Du coup, voilà tout ce qu'il me reste à lire. En une semaine, ça va être chaud patate un peu, hein ? Ouais, ça va être compliqué. Mais du coup, j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous dire mes a priori, mes... ce que j'en pense, avant de les avoir lus. Du coup, je vais commencer par ma lecture en cours. Il s'agit du Club des Punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berrouka chez ActuSF. En fait, je l'ai commencé il y a 2-3 jours et pour l'instant, j'accroche à mort. C'est trop, trop, trop à mort. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, il y a des anglais. Je le trouve vraiment très, très drôle. J'aime beaucoup comment l'auteur utilise les stéréotypes du punk pour s'emparer de l'apocalypse zombie mais avec une manière... enfin, beaucoup d'humour. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, moi qui suis assez fan du genre punk, de la musique punk, tout au long du livre, enfin, de pour l'instant, de ce que j'en ai lu, l'auteur nous parle de certains groupes de punk et du coup, ça rythme un peu ma lecture parce que j'écoute ces groupes tout en lisant et je trouve ça vraiment super sympa et j'ai découvert de très bons groupes. Donc voilà, je pense que celui-là, je vais le finir aujourd'hui tranquillou et puis voilà, j'espère que la suite du livre me plaira autant que le début. Ensuite, un livre que ça fait très, très longtemps, qui est dans ma palle depuis des années aux Imaginades aussi, il s'agit des Lames du Cardinal de Pierre Péveil chez Brajane. Mais je suis dégoûtée de toujours pas prendre le temps de le lire parce qu'il a l'air vraiment bien. Voilà, les Lames du Cardinal, moi ça m'évoque Les Mousquetaires, Richelieu, là, tout ce que je n'ai compris, ça va parler de magie, de dragon et je ne sais pas, Pierre Péveil, c'est vraiment un incontournable jeu et il faut vraiment que je prenne le temps de le lire. Alors, je vais essayer de le lire. Là, en une semaine, je pense que ça va être un petit peu short, mais je vais essayer. Ensuite, il y a La Voix de l'Empereur, le tome de Le Poignard et l'âge de Nabil Wally chez Nemos. Alors ça, pareil, Nabil, ne me tue pas, je suis désolée, je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. J'ai mis du temps à lire le premier tome aussi, mais là, j'ai mis beaucoup plus de temps encore à lire, enfin, j'ai toujours pas lu, à lire le tome 2 finalement. Et je suis désolée. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mon détail, je vous renvoie à l'article que j'ai fait sur le premier tome, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu un petit peu de mal avec le premier tome. Mais d'un autre côté, le premier tome, ça finit sur un truc... Voilà, on a vraiment envie de savoir. Le problème, c'est que je ne sais toujours pas. Voilà, je... désolée. Mais de toute façon, même si je n'ai pas le temps de le lire, c'est le cas pour tous les autres livres, mais si je n'ai pas le temps de les lire là maintenant, je les lirai bien à un moment ou à un autre. Donc voilà, désolée, encore. J'ai aussi deux livres de Manon Fabletton, il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Joan, donc Le Souffle et le Choix chez Mango. Ce sont deux livres que j'ai achetés en librairie, je n'ai encore jamais rencontré l'auteur. J'ai vu qu'elle était là aux imaginables cette année, alors j'espère vraiment la rencontrer et avoir le temps de lire au moins le premier tome pour pouvoir lui en parler. Mais de toute façon, j'ai déjà regardé sa bibliographie et je sais déjà sur lequel je vais craquer. Donc dans tous les cas, j'irai la voir, il n'y a pas de souci. Mais bref, celui-là aussi, il a l'air bien, mais ils ont tous l'air bien, c'est ça qui est embêtant. Mais, enfin embêtant, je me comprends, vous comprenez, nous nous comprenons. Mais là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle a un pouvoir et qu'elle a la dernière héritière d'une tribu, c'est quoi ? Des sylphes, pardon. Et sa fille va basculer, il va se passer des choses, c'est quoi ? J'espère vraiment pouvoir lire le premier tome. Ensuite, dans ma palle, j'ai le tome 2 de Rebecca Keane, Pacte de sang de Cassandra O'Donnell. Alors, Cassandra O'Donnell, j'ai pu la rencontrer aux imaginaux l'année dernière, mais par manque de budget, je n'ai pas pu lui prendre de livre. Heureusement, je l'ai retrouvé lors du livre sur la place à Nancy. Et du coup, j'avais pris les deux premiers tomes de Rebecca Keane. Alors, j'ai lu le premier et c'était génial. Je n'ai pas pu le lâcher, je n'ai vraiment pas pu le lâcher. Il était vraiment génial. Du coup, voilà, j'ai le tome 2. Par contre, j'ai un doute, je ne sais plus si elle sera là cette année aux imaginales. Mais dans le doute, de toute façon, je vais le lire. Et en fait, c'est l'histoire de Rebecca qui est tueuse de vampires, qui est tueuse de créatures surnaturelles. Bref, elle essaie d'échapper à son passé tout en protégeant sa fille. Enfin, je n'ai pas envie de trop vous en tirer parce que c'est vraiment génial. Il y a vraiment des rebondissements tout le temps. C'est génial. J'en perds mes mots. Mais j'adore. J'espère pouvoir lire ce joli petit tome 2 et pouvoir acheter le tome 3 très bientôt. Plus le tome 4, plus le tome 5. Je ne sais plus combien il y a de tomes. Mais j'espère pouvoir bientôt tous les lire. Et j'espère pouvoir rencontrer Cassandra O'Donnell très très bientôt. Il me reste aussi à lire le tome 2 de Chaos, les terres grises de Clément Beaulieu, chez les éditions Critique. Bon, il faut savoir que Clément Beaulieu, c'est notre auteur découverte des Imaginales avec Lucas de la chaîne Voyage à d'autres dragons et ma petite Prissou. Et voilà. Donc du coup, l'année dernière, on s'est précipité, on va dire, sur le tome 1. Et j'ai eu le tome 1 il y a quelques mois maintenant. Et je l'ai vraiment adoré. Je l'ai eu. Waouh. En fait, ça se passe dans un monde où une personne, quelqu'un, une femme, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas d'où elle vient, d'où elle sort, qu'est-ce qu'elle fait là. On ne sait pas si on sait ce qu'elle fait là du coup. En fait, elle a lâché un virus qui est en train de se propager partout. Donc le virus a été lancé à Paris, mais ça se fait dans le monde entier. Et en fait, ce virus, les symptômes de ce virus, ce sont des maux de tête terribles. Et petit à petit, les gens sont condamnés à répéter exactement le même geste, jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ce monde-là, il y a quelques personnes qui ne sont pas touchées par ce virus. Et on ne sait pas pourquoi. J'ai fini le tome 1, je me suis précipité sur le tome 2 parce que je veux vraiment savoir ce qui va se passer. Parce que forcément, le tome 1, c'est fini sur un truc de fou. Donc on est obligé d'acheter le tome 2. Et je suis dégoûtée, enfin je suis dégoûtée, enfin je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que Clément Brouillier n'est pas là cette année aux Imaginales. Et j'aurais aimé lui en parler, j'aurais aimé qu'on échange sur Kao. Edith, je viens de voir, en fait, c'est le dernier tome. C'est le dernier tome. Mais il va se passer plein de choses. Ça va être bien. Le mois de mai, je le consacre exclusivement aux Imaginales. Et avant que le festival commence, bien sûr, je l'ai déjà craqué pour 2 livres. Donc j'ai craqué pour Port d'âme de Lionel Davos aux éditions critiques et pour Les loups chantants d'Aurélie Beninstein chez Scrineo. Alors, Port d'âme, ça fait un moment que j'en entends parler, que je le vois en librairie, que je... que l'on en parle. Alors du coup, voilà, il fallait bien qu'un jour ou l'autre, je craque. Et ça a l'air tellement bien. Alors, ça a l'air d'être de la fantaisie pure et dure. Et vu que, voilà, j'ai dit dans mes bonnes résolutions de 2017 que j'allais me plonger un peu plus dans la fantaisie, eh bien, c'est pas mal. Voilà, c'est le moment. Et les loups chantants, alors j'ai vu que... Alors, je me trompe, alors il faudrait vraiment que je sois un peu plus professionnelle et que j'aille regarder mes sources et mes informations avant de faire des vidéos. Mais bon. Eh, bah du coup, Aurélie Beninstein, je crois qu'elle est nominée pour un prix. Ou alors, elle l'a déjà lu. Quel est un prix ou pas ? De toute façon, l'histoire a l'air vraiment super sympa. Voilà. Les loups, de la glace, une jeune fille qui est prisonnière, avec son frère, enfin, voilà. Voilà, ce sont tous les livres que je dois lire en une semaine. Mission impossible. Ça va être compliqué. Ou alors, il faudrait que j'arrête de manger, de dormir et de sortir. Enfin bref, de toute façon, si j'arrive pas à lire ces livres-là en une semaine, je les lirai bien un moment ou un autre. J'ai hâte de les lire. Comme tous les 200 livres qui sont dans ma palle, j'ai hâte de les lire. Si vous venez aux Imaginal, dites-le-moi dans les commentaires qu'on puisse s'arranger pour se voir ou se... Enfin, je pense qu'on finira bien par se croiser aux Imaginal, enfin, sur le site. Et du coup, voilà, ça me ferait plaisir de rencontrer encore plus de personnes. Ça peut être super cool. Je suis désolée si cette vidéo, c'est complètement n'importe quoi. Si je bafouille, si finalement, je ne raconte rien de très concret. Mais vu que ça fait mille ans que j'ai pas fait de vidéo, voilà, il me fallait un petit temps de transition pour refaire une vidéo. Donc, voilà. Cette vidéo ne raconte absolument rien d'important, aucune information, je n'étais absolument pas préparée. Mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. On n'est pas en direct. Mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501